Le 26 janvier, Kobe Bryant a trouvé la mort dans un accident d'hélicoptère avec sa fille de 13 ans et 7 autres passagers. L'appareil ne possédait pas de boîte noire, comme l'a fait savoir TMZ. Deux jours après l'accident d'hélicoptère dans lequel a été impliqué Kobe Bryant, les raisons du crash sont encore à déterminer. L'engin emmenait les passagers à un tournoi de basketball à la Mamba Academy, à Thousand Oaks, Californie. Gianna, la fille du basketteur qui était aussi à bord devait y participer. Les 7 autres victimes sont John Altobelli, Kerry Altobelli, Alyssa Altobelli, Sarah Chester, Peyton Chester, Christina Moser et Ara Zobayan, le pilote. Selon les nouvelles informations de TMZ, le NTSB, Conseil national de la sécurité des transports qui est responsable des enquêtes sur les accidents aéronautiques, a annoncé que l'engin n'était pas équipé d'une boîte noire qui enregistre des informations liées au vol. Mais il n'était pas tenu de l'être. A la place, le pilote utilisait un iPad pour l'itinéraire de vol et les conditions météorologiques. L'objet va être examiné par les enquêteurs. Aussi, le NTSB est à la recherche de photos sur lesquelles est visible le temps qu'il faisait dans la région la matinée du dimanche 26 janvier. L'enquête est toujours en cours.La météo est-elle la principale cause de l'axil? Le pilote qui était habitué à transporter Kobe Bryant, aurait changé de trajectoire afin d'éviter un épais nuage de brouillard qui recouvrait Los Angeles. La situation météorologique ne répondait pas à nos normes minimales de vol, a déclaré le porte-parole de la police, Josh Rubinstein au Los Angeles Times. Ce jour-là, les conditions météorologiques n'étaient pas adéquates pour voler et Kurt The Hetz, un ancien pilote de la compagnie Highland Express, a expliqué aux Los Angeles Times que la probabilité d'une grave défaillance des deux moteurs de cet engin est quasi nulle. Aussi, l'hélicoptère privé du sportif de 41 ans, un Sikorsky S-76, volait à trop basse altitude.